La réduction du nombre de ministres du nouveau gouvernement n'a pas convaincu Bogasek Ogervé quant à la résolution de la cherté de la vie. Depuis le mercredi 20 avril 2022, un nouveau gouvernement a émis en place. Il est composé de 32 ministres au lieu de 41 que comptait le gouvernement précédent à savoir le gouvernement Patrick Hatchi II. Cette nouvelle équipe a été mise en place pour réellement battre en brèche le problème de la cherté de la vie. Mais, pour le président de la Fideo, rien n'est encore gagné. Il faut plutôt que les ministres fassent attention à leurs dépenses personnelles, l'a-t-il dit dans une déclaration. La Fideo, tout en saluant la reconduction du premier ministre Patrick Hatchi et le nouveau gouvernement réduit, les invite à donner l'exemple en réduisant leur train de vie, à l'image des populations qui sont en souffrance quotidiennement a-t-il exhorté. Lire aussi Côte d'Ivoire, les producteurs du vivrier donnent les vraies raisons de la cherté de la vie. Rappelons que le premier ministre Patrick Hatchi avait déposé sa démission pour être reconduit le mardi 19 avril 2022, lors de l'intervention du président Alassane Ouattara au congrès à Yamoussoukro. A cette occasion, il a nommé le nouveau vice-président de Côte d'Ivoire en la personne de Thiemoko Meliakone. L'ancien gouverneur de la banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest a été nommé à ce poste qui est resté vacant depuis la démission de Daniel Kablan d'un camp, il y a deux ans. Resté sur sa fin au congrès de Yamoussoukro, le président Alassane Ouattara a abordé plusieurs sujets liens avec l'avis de la Côte d'Ivoire. La sécurité, la santé, etc. ont été évoqués. La vidéo est restée sur sa fin dans la même déclaration, Bogasekogervé a exprimé un goût d'inachevé dans le discours du président. La vidéo est restée sur sa fin, en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique en sa phase 5, aucun chronogramme fixé pour le retour de tous les exilés, ni pour soulager les victimes des crises de 2002 à 2020, ni sur la réforme de la série, etc. a-t-il regretté. En tout cas, en ce qui le concerne le peuple en attendait beaucoup et il attend toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !